salut on est samedi et pas mercredi journée chargée les vacances madame qui bosse alors aujourd'hui pour cars 3 je suis tout seul mes neveux sont invités donc ils sont sortis madame comme je l'ai dit au boulot donc pour cars 3 réalisé par brian phi c'est celui qui a réalisé le cars 2 le film que je déteste j'aime le 1 je déteste le 2 mais espérons qu'il sera mieux parce que le cas 3 est coproduit par john lassiter celui qui a réalisé le premier donc à voir je ne sais rien de ce film à parce qu'on a vu à la bande annonce quand on a été voir moche et méchant visuellement de ce que j'ai vu il ya une amélioration graphique dans le film re salut alors je viens de sortir de cars 3 bof trop long le film bon scénaristique mans ils ont copié le premier film je crois que brian phi a complètement essayé de nous faire oublier l'épisode 2 parce qu'il ya aucune référence à l'épisode 2 ni dans les dialogues ni dans les flashbacks ça parle plus du premier il ya un grand retour de flashbacks sur hodson ornette pour ceux qui regardent les films en vo c'est paul newman qui faisait la voix originale de du doc dans l'épisode 1 qui est décédé maintenant paul newman donc dans les dialogues bon peut-être qu'à revoir le film en vo pour voir parce qu'on même en français je sens que dans les dialogues il ya pas mal de références dans les phrases au vieux film de de paul newman le film est trop long l'acte 1 et l'acte 2 je sais pas ce qu'ils ont dans les films d'animation d'aujourd'hui d'essayer d'être plus mature on perd cette innocence cette fraîcheur qui avait dans l'épisode 1 qui faisait un film pour enfants et pour adultes qui peut se regarder facilement le 2 est parti trop enfantin et ça marchait pas là je suis resté exprès devant la salle à la sortie pour voir les enfants qui sortaient avec leurs parents ni l'un ni l'autre il j'ai même entendu des parents dira il était trop long les enfants ils disent ou il était bien bon c'est des gamins je crois de tous ceux que j'ai vu ils ont maximum dans les 10 12 ans donc vu que le film est trop mature il ya le contexte est trop compliqué pour eux ils vont pas assumer à assumer à ils n'ont pas encore le le truc de l'intelligence de comprendre certains problèmes parce que le 1 le thème du 1 c'était plus tu gagnes plus on thème là dans le dans celui ci c'est la technologie parce que les nouvelles voitures elles sont à la pointe de la technologie le gps les calculateurs d'aérodynamisme de machin ce qui était que survolé dans l'épisode 1 d'ailleurs là le challenger dans ce film vu que dans les courses ils ont tous des numéros le challenger il s'appelle 2.0 son numéro c'est 2.0 pas le numéro 2 c'est 2.0 ça ça explique tout bien sûr mcouine on n'arrête pas de le traiter de vieux qu'il y connaît rien parce que ils ont essayé de le faire des exercices sur un simulateur ça marche pas ils préfèrent aller sur les pistes c'est bon l'acte 1 et l'acte 2 ils sont trop 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 long il ya pas mal de setup et leur payoff il vient dans l'acte 3 c'est un peu le alien convenant tu mets pas mal de setup mais comme le film est long le moment où le payoff arrive en prof on n'en peut plus mais j'aime bien la fin la fin j'ai retrouvé un peu cette touche qu'on avait dans le 1 qui m'a fait aimer l'épisode 1 de cars mais sauf que l'épisode 1 t'es pris durant tout le film là celui là on te repêche à l'acte 3 bon c'est c'est dommage c'est dommage j'aurais aimé il ya pas mal de trucs par exemple ils ont rajouté un truc on lui fait une petite peinture un peu électronique nouvelle bourré de capteurs à un certain moment dans le film tout ça va partir pour dire il n'y a pas mieux que d'être soi même machin ouais mais pour un film d'animation qui s'adresse un large public surtout un public plus jeune ça ne leur parlera pas c'est où je suis trop vieux pour qu'on me fasse la morale où je ne suis plus assez jeune pour m'attarder sur ces petits trucs ça non l'acte 3 sauve bien le truc mais c'est trop long après une longue attente et ouais je suis déçu comme quoi quand je vais voir des films tout seul j'ai pas d'écho j'ai personne pour me dire comment c'est non déçu 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 donc malheureusement pour la planète bon j'espère qu'il salle de cinéma près de chez vous si vous avez des enfants réfléchissez à deux fois avant de les emmener voir cars 3 ou à vous de choisir je vous le conseillerais pas trop long j'ai vu la gueule des gamins là en sortant de la salle non donc revenons à notre actuality cinéma le film que je voulais voir cette semaine c'est sleepless l'adaptation de nuit blanche malheureusement il n'est pas à l'affiche et j'ai demandé c'est bien pas sûr qu'ils soient là ce qui fait que je vais voir si j'ai le temps parce que ma femme m'interdit d'aller voir planète des singes tout seul parce qu'elle aussi elle est fan c'est juste qu'il ya qu'une séance par jour c'est à 20h30 et comme elle bosse jusqu'à 21h 22h on essayera de trouver le moment d'aller voir ce film sinon je vous dis à la prochaine chao à cars je suis dégoûté